Je pense qu'on le prépare normalement. Pour nous, dans l'équipe, tout le monde est concerné, on s'entraîne normalement, il n'y a pas de différence, contrairement à une semaine hors mercato où il y a des rumeurs ou quoi. Les séances sont les mêmes, les entraînements sont les mêmes, il y a une grosse intensité, l'équipe travaille bien et je pense qu'on prépare du mieux qu'on peut le match de Lille. Comme vous l'avez dit, je ne suis pas trop concerné par toutes ces rumeurs de transfert. Je suis à Montpellier, donc je me concentre sur le jeu. Après, comme je vous l'ai dit, l'équipe travaille très bien, même dans le groupe, on ne parle pas de transfert, c'est l'entraînement, le terrain, le match de Lille ce week-end, il n'y a pas de rumeurs mercato de transfert, tout le monde est concerné par le match et on travaille très bien. C'est sûr que quand on a des attaquants qui marquent beaucoup, qui font beaucoup de passe-dé, on n'a pas envie de les voir partir. Après, s'ils sont amenés à partir, s'ils sont amenés à rester, nous dans tous les cas, on va s'adapter à la situation. On travaille, comme je vous l'ai dit, on travaille très très bien à l'entraînement et après on verra à la fin de la semaine ce qui se passe. Oui, c'est sûr, on avait fait un très gros travail depuis le début, on avait des idées, le coach a des idées bien posées, il les a exposées au groupe. Je pense que petit à petit, on arrive à les mettre en place, on a réussi à trouver un équilibre, on a réussi à corriger nos défauts, notamment défensivement. Après, nos objectifs sont toujours les mêmes, on a envie de faire des beaux matchs. On espère que le match de Lorient va définitivement lancer la saison et continuer sur une bonne génomique à Lille. C'est sûr que quand on joue le champion de Chute, forcément, on s'attend à un match compliqué. On sait qu'ils ont un gros potentiel offensif avec de très bons joueurs, donc ça va être un vrai test pour nous. Après, c'est dans ce genre de match qu'il faut qu'on montre qu'on est à la hauteur et qu'on montre qu'on peut faire de belles choses dans ce championnat. Moi, mon rôle, je suis plus défensif. Il me demande de garder un équilibre, de notamment rester devant la défense, de jouer à peu près comme une sentinelle et d'avoir une base solide avec les quatre défenseurs. Et moi, notamment, pour libérer après un petit peu plus Jordan, Téji et les joueurs offensifs. Je l'ai appris hier dans l'après-midi par un peu les réseaux, les journalistes et tout. J'étais un peu surpris sur le coup, je ne m'y attendais pas forcément. Mais après, forcément, je suis très honoré et très content de rejoindre cette sélection des espoirs. Après, c'est un cap à passer. Il faut que je montre que j'ai ma place dans cette équipe et que je continue à travailler comme ça. Non, moi, j'aime bien avoir ce rôle-là parce que je suis en sécurité. Je suis celui qui reste le plus défensif. Après, comme vous l'avez dit, quand on a le jeu face à soi, c'est forcément un petit peu plus facile. Même si au milieu, il n'y a pas beaucoup d'espace. Quand on est un petit peu plus reculé, on a plus le temps de venir voir le jeu, on va dire. Mais moi, je m'adapte bien à cette position. J'aime beaucoup jouer dans cette position de sentinelle. Après, si ça peut permettre à l'équipe d'avoir un équilibre, forcément, je vais continuer comme ça. En particulier, pas forcément. Après, moi, comme toutes les saisons, je les prends les unes après les autres. Je les prends sérieusement, avec beaucoup de concentration. J'essaie d'être le meilleur possible à chaque match, de continuer à travailler, à améliorer là où il faut améliorer. Et après, forcément, on espère faire une grosse saison. Et si je peux faire une grosse saison aussi et aider l'équipe à faire cette grosse saison, je vais être très content. Si le coach me fait confiance à cette position, si le coach est content de moi, forcément, je suis content. Je vais emmagasiner de l'expérience, de la confiance aussi. Je vais essayer d'enchaîner les matchs en faisant de bonnes performances. Et c'est sûr qu'avec la confiance du coach, on ne peut qu'avoir plus de confiance en soi, plus de confiance sur le terrain, sur ses passes. Et oui, je vais essayer d'être le plus performant et de gagner ma place dans cette équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada